Bonjour Il n'y a rien de mieux que commencer une vidéo avec une tête de cul Au moins ce getting ready est vraiment un getting ready du matin Là pour le coup on ne peut pas faire mieux Petite info, j'ai fait 3 nattes cette nuit que j'ai des fêtes tout à l'heure Voilà parce que j'aimais bien rester dans mon lit Donc du coup je vous emmène avec moi pour que vous voyez comment je me prépare pour la rentrée Donc c'est parti, on commence tout de suite parce que là j'ai faim Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc maintenant que j'ai pris mon petit déjeuner je passe à mon make-up Normalement je me maquille ici Mais là je préfère me maquiller devant ma fenêtre pour que vous voyez bien les couleurs etc Donc là du coup je vais vous filmer un make-up no make-up Donc ça va être un maquillage qui va passer un petit peu pour tous les âges je pense Mais si jamais vous voulez voir un maquillage un petit peu plus chargé entre guillemets Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos que j'ai postées De ma série Back to School qui était un maquillage glowy et naturel Donc je vous le mets dans la petite fiche juste là Donc du coup ce que je vais commencer par faire c'est juste venir me nettoyer la peau avec ma bioderma Donc c'est la créaline H2O J'aime beaucoup beaucoup ce produit C'est un produit qu'on voit depuis très longtemps sur Youtube Et moi je dois bien l'avouer que je l'ai acheté parce que je voyais que les Youtubeuses l'utilisaient Et j'ai vraiment beaucoup aimé J'ai déjà essayé d'aller vers d'autres démaquillants, d'autres solutions micellaires Mais ça me va jamais J'avais même essayé celle pour les peaux grasses Et elle ne m'avait pas du tout convenu Que celle-ci est juste trop bien Et le matin je trouve ça super agréable C'est très rafraîchissant Hop comme ça C'est mieux J'ai vraiment une tête trop moche Mais bon Ça peut pas être pire que quand je me suis levée n'est-ce pas Donc maintenant je vais venir appliquer ma crème bioderma Donc qui est la créaline AR Donc anti-rougeur Je suis à fond bioderma Que je vais mélanger avec ma gelée satinée de chez Aven C'est un produit que j'adore Et je mélange donc les deux Donc hop un peu de gelée satinée Donc faites-le soit le soir soit le matin Mais pas les deux Le matin je trouve que c'est bien aussi Voilà c'est pas gras sur la peau Et je vais venir appliquer du baume à lèvres Donc c'est celui-ci de chez Tony Moly Que j'aime beaucoup Donc la première étape de mon maquillage Que ce soit n'importe lequel Ou même quand je me maquille pas C'est le recourbe cils Toujours je le fais tout le temps Parce que je trouve que ça fait tout de suite Un regard beaucoup plus joli Puisque ça me voit beaucoup plus les cils Comme vous pouvez le constater Donc ce que je vais faire pour ce make-up No make-up au niveau du teint Puisque comme je vous l'ai dit Je ne vais pas du tout appliquer De fond de teint Donc si jamais vous avez des imperfections etc Que vous ne pouvez pas sortir sans fond de teint Bien entendu faites-le Mais si vous voulez faire un make-up No make-up essayez d'en mettre beaucoup plus légèrement Mais donc là ce que je vais venir faire Pour faire un maquillage quand même Un petit peu glowy entre guillemets Mais toujours naturel Je vais utiliser la glow crème De chez Herborian Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo C'était un crash test Allez la voir si jamais ça vous intéresse Je vous la mets là Elle est très lumineuse Je ne sais pas si vous voyez Voilà Et ça vient vraiment apporter de la lumière au visage Du coup ce que je vais faire C'est que je vais venir en mettre un petit peu Sur le haut de mes pommettes Donc je ne sais pas vraiment comment les autres utilisent ce produit S'ils en mettent partout Ou si ils en mettent comme moi Juste sur les endroits qu'ils veulent illuminer Du coup le seul truc que je vais rajouter à mon teint Pour avoir un petit côté frais C'est du blush Donc je vais mettre ce blush-ci Ouh là là Rose très pâle de chez Sephora Que j'aime beaucoup Donc je vais venir l'appliquer assez légèrement Mais je trouve que pour un make-up no make-up Le blush est quand même un petit peu important Parce que ça va vraiment apporter un petit côté frais Et surtout cette couleur-ci Genre le rose pâle comme ça Même si c'est peut-être pas forcément une des couleurs Qui me va le mieux au teint Et bah je trouve que ça apporte vraiment un peu de fraîcheur Et c'est super sympa Donc du coup je ne vais pas mettre de bronzer Parce que je trouve que dans un make-up no make-up Le bronzer n'est pas du tout Mais alors pas du tout indispensable Donc c'est pour ça que je ne vais pas en mettre Parce que sinon ça va un peu redurcir mes traits Et comme je ne serai pas beaucoup maquillée autour Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça Pour le maquillage des yeux Je vais quand même les maquiller un petit peu Donc je vais prendre ma Naked Basics 2 De Urban Decay Avec des couleurs juste parfaites Pour faire un maquillage naturel Je vais venir prendre un petit pinceau Plat mais quand même un petit peu fluffy De chez Serocrine Avec pour commencer la couleur primale Juste ici Et je vais venir l'appliquer légèrement Sur mon ras de cils supérieur Hop et vous voyez je remonte un petit peu Pour juste estomper En insistant toujours sur le coin externe Et hop comme je vous l'ai dit Je remonte un peu Et maintenant je vais venir juste appliquer La couleur Undone Donc le petit marron gris comme ça Avec toujours le même pinceau Et je vais en appliquer Je vais vraiment aller très légèrement Chercher la matière Hop je viens sur le coin externe Et je reviens un petit peu Sur le milieu de l'oeil Hop et là je reviens plus vers le Hop En fait je fais comme un trait d'eyeliner Mais en estompant Et en partant de l'extérieur vers l'intérieur Je m'arrête à peu près ici Je vais pas non plus trop vers le coin interne Et en ras de cils inférieur Je vais venir appliquer la couleur primale Je mets pas de celui-ci Pour pas trop durcir Et que ça se voit trop Mais juste un tout petit peu primale Comme ça Hop Et on aura bien assez Je vais venir prendre Le fard Stark Juste ici Qui est un fard Un peu couleur La couleur de ma paupière en fait Et je vais venir l'appliquer Hop au dessus Comme ça Ça va venir tout flouter Et maintenant ce que je vais faire Pour apporter un petit peu de lumière C'est que je vais venir reprendre ma glow crème Et avec un petit pinceau comme ça Je vais venir en appliquer Dans mon coin interne Un petit côté glowy Dans le coin interne C'est juste parfait Donc j'hésite pas à venir en appliquer un peu ici Donc au centre De ma paupière Pour venir apporter un petit peu de lumière légèrement Donc voilà C'est tout pour le maquillage des yeux Je vais pas appliquer de mascara Parce que comme j'ai les cils assez noirs Et en plus que je les ai recourbés Je trouve qu'il y a pas du tout besoin D'appliquer du mascara Surtout pour un maquillage Un make-up no make-up Voilà c'est pas du tout obligatoire Donc du coup je n'en mettrai pas Mais vous après si jamais vous avez pas beaucoup de cils Si vous avez les cils blonds Et que vous trouvez que si vous ne mettez pas de mascara C'est pas joli Bah mettez-en Voilà vous faites comme vous voulez Vous pouvez mettre du mascara marron aussi Ça peut être sympa Histoire d'être De mettre du mascara Mais d'être quand même léger Et donc maintenant Dernière étape On va passer aux lèvres Donc j'ai deux nudes à vous proposer C'est deux de chez MAC Donc bon il y a des nudes qui existent Qui sont beaucoup moins chers Mais c'est juste pour Pour vous proposer deux trucs Donc vous avez soit Jubilé Qui est un nude qui tire vers le marron Ou alors Modesty Qui est un nude qui lui tire plus vers le rose J'aime bien les nudes qui tirent un peu vers le rose Donc du coup je vais appliquer Modesty Légèrement En tapotant comme d'habitude Et ce que je vais venir faire Pour apporter un petit côté plus Plus je sais pas comment dire Je vais venir appliquer un gloss Donc c'est le Oh My Gloss De chez Rimmel Donc c'est un gloss transparent en fait Y'a vraiment aucune palette Aucune paillette Rien Et donc du coup je vais l'appliquer Sur le dos de ma main Voilà pour éviter de salir La petite mousse en fait Vu que j'ai déjà mis du rouge à lèvres avant Et je vais venir l'appliquer Au centre de mes lèvres Ça va venir apporter un petit côté Mouillé Genre très Très naturel je trouve Donc du coup voilà ce que le make-up No make-up donne Donc désolé si la luminosité a changé Mais j'avais plus de patrie Donc du coup maintenant On va passer à mes cheveux Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure J'ai mis Enfin je me suis fait 3 nattes hier soir Et là du coup ce que je vais faire C'est que je vais venir appliquer Un peu de shampoing sec Donc là c'est le original Il sent super bon J'aime beaucoup ce shampoing sec Bon c'est pas mon préféré De base Je mettrais plus le volume Pour 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 apporter du volume En plus le volume M'aurait été beaucoup plus approprié Parce que là pour le coup C'est pas que j'ai les cheveux sales Mais juste je veux faire Un effet plus volumineux Je vais essayer de vous faire Un petit chignon Pour que vous voyez un peu ce que je fais Si je veux m'attacher les cheveux C'est très simple à faire Mais ça réussit pas à tous les coups Je vous le dis Je prends tous mes cheveux comme ça Je fais une queue de cheval Je prends mon élastique Je m'arrête à la moitié Et ensuite je reprends tous mes cheveux Hop Et je viens resserrer deux fois Voilà Et ensuite Je tire Pour apporter Du volume Voilà ce que ça donne Et devant Je viens retirer Un peu mes cheveux Voilà Parce que j'aime pas Quand j'ai aucun cheveux devant Ça me plaît pas Donc du coup voilà ce que ça donne Pour l'avant de la coiffure Et au niveau de l'arrière Ça fait un chignon comme ça Donc ça fait vraiment Vraiment coiffé Décoiffé Mais j'aime beaucoup faire ça Quand je vais en cours des fois Avec mes lunettes Je trouve que ça fait plutôt joli Donc voilà Mais Mais aujourd'hui J'ai pas envie d'avoir les cheveux Attachés Donc pour le look Je vais les laisser détachés Voilà la tenue que j'ai choisie Donc je vais vous la montrer Après en entier Mais c'est la tenue que j'ai choisie Dans mon Getting ready with me Soir avant la rentrée Donc si jamais vous voulez le voir Voilà Le lien sera dans la barre d'infos Mais Donc du coup Comme je vous l'avais dit Dans cette vidéo là Je prépare mes affaires La veille Donc mon sac Et mes fringues Et donc du coup voilà J'ai décidé de reprendre Exactement la même tenue Parce que je trouvais ça Beaucoup plus cohérent Donc du coup J'ai choisi une veste En cuir En cuir noir Comme ça Avec un petit pull Collé comme ça Doré Et du coup Au niveau du bas J'ai pris un jean brut Comme ça Dans lequel je suis venue Rentrer Donc mon Mon petit pull Donc c'est vraiment Mon jean préféré Du moment Et sinon Niveau accessoire J'ai pas mis grand chose J'ai juste mis Ma montre Michael Kors Que j'aime énormément Donc voilà C'est à peu près tout Et au niveau de mon sac C'est le sac de cours Que j'avais préparé La veille C'est mon sac Comme ça Mon gros sac en cuir Dans lequel je suis venue Mettre un bloc-notes Mon petit agenda Et une trousse Sinon au niveau basket Je mettrai des baskets blanches Voilà c'est tout Et voilà les filles J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Je vous fais de très gros bisous Et à très vite Pour une prochaine vidéo Bonne rentrée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance